Les amis salut à tous c'est Nassim, vous l'avez vu aujourd'hui on parle d'abdos. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir d'abdos ? C'est une question légitime parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réellement pensent que leur génétique ne leur permettra jamais d'avoir des abdos. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On va voir ça aujourd'hui. Déjà les abdos c'est quand même un groupe musculaire qui est directement associé au caractère sportif d'une personne. Même si on sait très bien que c'est absolument pas le cas, vous pouvez très bien être un grand sportif, avoir des performances exceptionnelles dans plein de pratiques de ne pas avoir d'abdos ou au contraire avoir des abdos hyper bien dessinés ou hyper bien définis plutôt mais avoir un cardio pas terrible et ne pas être le plus fort du monde. Mais il faut dire ce qui est, la sangle abdominale c'est quand même un groupe musculaire qui a quand même du succès et j'irais même jusqu'à dire que c'est le groupe musculaire que la majorité des hommes aimeraient avoir. Et c'est encore plus flagrant quand les hommes dépassent les 25, 30, 35 voire plus. Alors je sais que c'est une généralité, certains ne sont pas intéressés par les abdos et préfèrent des gros pecs, des gros bras ou rien de tout ça d'ailleurs et c'est ok. Et je dis les hommes mais il y a aussi des femmes qui cherchent à avoir des abdos ou ne pas avoir des abdos. Vous le savez tous les goûts sont dans la nature mais bon faut voir la vérité en face, c'est quand même un groupe musculaire qui a beaucoup de succès. Malgré tout il y a une tonne de pratiquants et même de non pratiquants d'ailleurs qui sont persuadés de ne pas pouvoir avoir des abdos bien dessinés. Ils pensent que leur génétique ne leur permet pas et malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à avoir la tablette de chocolat bien dessinée. D'ailleurs je faisais moi-même partie de cette catégorie pendant très longtemps, mon enfance, mon adolescence, j'étais persuadé que les abdos c'était pas pour moi. À côté de ça je voyais mon grand frère qui lui avait toujours eu des abdos et moi imaginez que la première fois que j'ai bien vu mes abdos, c'est à dire que j'avais des abdos bien dessinés, une taille fine, c'était lorsque j'ai participé à ma première compétition de fitness en 2011. En 2011 j'avais 23 ans et je faisais de la musculation depuis à peu près cinq ans je crois, quatre ans et demi, cinq ans. Donc il m'a fallu du temps, il m'a fallu du travail mais au final j'y suis arrivé et depuis j'y suis arrivé bien d'autres fois avec d'année en année des abdos de plus en plus dessinés. Du coup qu'est-ce qui détermine votre capacité à avoir des abdos bien définis ? Premièrement il y a évidemment votre taux de masse grasse, on en parlera en deuxième partie de vidéo, mais en premier il y a surtout votre génétique. Je pense que vous avez bien compris maintenant que nous avons tous les mêmes muscles mais que ces muscles d'un individu à un autre peuvent avoir un aspect un peu différent. Et je parle pas de développement musculaire, je parle vraiment de deux individus qui pèseraient le même poids, qui auraient la même taille, qui auraient le même pourcentage de masse musculaire et le même pourcentage de masse grasse, peuvent avoir un look, différents à cause de leur morphologie, à cause de leur génétique et à cause de la structure de leurs muscles. Vous savez un muscle c'est fait de fibres musculaires et de tendons. Sauf qu'en fonction des groupes musculaires et en fonction des individus, vous pouvez avoir une certaine quantité de fibres musculaires et une certaine quantité de tendons. Il y a des muscles sur lesquels c'est très flagrant, les biceps par exemple ou les mollets. On voit très bien que chez certains, la zone tendineuse est plus importante que chez d'autres personnes. Et du coup ce ratio fibres musculaires tendons fait que le look d'un muscle est différent d'une personne à l'autre. Et les abdos n'y font pas exception. Le grand droit de l'abdomen par exemple, ce qu'on appelle vulgairement les tablettes de chocolat, et ce qu'on appelle en anglais le six-pack, n'est pas toujours constitué de six-pack. En fonction des zones tendineuses, on peut avoir des carrés entre guillemets plus ou moins symétriques. D'ailleurs ça peut ne pas être des carrés mais plutôt des quadrilatères avec une forme un peu particulière, sans que ce soit péjoratif bien sûr. On peut avoir trois belles délimitations, ce qui formerait un six-pack. Ou juste deux délimitations, ce qui délimiterait plutôt quatre carrés. C'est d'ailleurs mon cas, même quand je suis très sec, il n'y a pas six carrés définis. Il y en a plutôt quatre et demi. D'autres personnes par contre ont une formation tellement particulière de ce grand droit de l'abdomen qu'on pourrait croire qu'ils ont huit abdos bien différents. Et je dis huit abdos, on ne dit pas huit abdos en réalité mais vous avez compris de quoi je parlais. Du coup ces zones tendineuses peuvent être plus ou moins larges, plus ou moins importantes, plus ou moins symétriques, et plus ou moins profondes. Ce qui peut donner un aspect du grand droit de l'abdomen totalement différent en fonction d'un individu à un autre. C'est-à-dire qu'encore une fois, deux individus, même taille, même poids, même âge, même expérience en musculation, même pourcentage de masse musculaire, même pourcentage de masse grasse, mais avec une formation un peu différente de ce grand droit de l'abdomen, eh bien il y en a un des deux sur qui on pourrait avoir plus l'impression qu'ils sont mieux développés et mieux définis. Alors qu'en réalité, ce n'est pas réellement le cas. C'est juste dû à la forme de ce grand droit de l'abdomen. Je sais, certains vous trouvez ça injuste, mais c'est la vie. De la même manière qu'on n'a pas tous les mêmes traits du visage, qu'on ne mesure pas tous la même taille, qu'on n'a pas tous la même morphologie, eh bien on a aussi des formes de muscles qui peuvent être différentes. C'est ni une bonne, ni une mauvaise nouvelle. Faut juste s'y faire et faire avec les moyens du bord. Donc oui, peut-être que pour certains ce sera un constat un peu dommage, mais effectivement, il y a certaines personnes pour qui avoir des abdos, enfin un grand droit de l'abdomen bien défini, sera très compliqué, voire même impossible. Tout le monde peut avoir un ventre plat, tout le monde peut avoir un semblant d'abdos. Mais tout le monde ne peut pas avoir des abdos symétriques, bien galbés, bien définis. De la même manière que tout le monde ne peut pas avoir des mollets bien galbés et bien longs, des biceps bien galbés et bien longs. C'est la même chose pour tous les groupes musculaires. Deuxième variable, et c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est le taux de masse grasse. Ça m'arrive parfois de tomber sur des publications sur les réseaux sociaux où je vois des personnes dire « si tu n'as pas d'abdos, c'est juste que tu es trop gras ». En soi, elles n'ont pas tort, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous savez, le taux de masse grasse, c'est quelque chose d'un peu particulier. Moi-même, quand je poste des photos et que je suis bien en forme et qu'on commence à bien voir mes abdos, on me demande toujours quel est ton pourcentage de masse grasse. D'une, j'en sais rien, et de deux, même si je savais, ce chiffre ne serait qu'une moyenne de toutes les zones du corps. C'est-à-dire que si un jour vous arrivez à 10% de masse grasse, il est tout à fait possible qu'une zone de votre corps soit à 7% alors qu'une autre zone soit à 13%. C'est vraiment des chiffres arbitraires, mais c'est juste pour que vous compreniez que les estimations du taux de masse grasse sont générales faites sur tout le corps, ou une partie du corps en fonction des machines que vous utilisez pour la mesure. Ça me permet du coup d'aborder la question des zones de stockage de la masse grasse. Le gras n'est pas stocké uniformément sur le corps, ça se saurait. Et si vous avez déjà fait un régime entre guillemets ou une perte de gras, vous avez sûrement remarqué qu'il y a des zones sur lesquelles vous perdez du gras plus facilement que d'autres. Et bien typiquement, la zone abdominale, c'est celle où le gras va partir en dernier. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Avant de continuer mes explications, laissez-moi vous dire que ce très bel ensemble Gymshark est disponible à partir de jeudi 13 mai, 20h. Vous le savez, les sorties Gymshark, c'est le jeudi à 20h. Et là, on a du très très lourd de disponibles. En plus de ce que je porte aujourd'hui, qui est aussi disponible en t-shirt manches longues et en shorts, que je porte au passage en taille XL, vous voyez que c'est un peu taillé large en mode streetwear, mais c'est hyper agréable. Il y a aussi une autre collection qui sera en ligne jeudi à 20h, et même un short de bain hyper stylé pour que vous commenciez à préparer votre été. Donc, on clique sur le premier lien dans la description. On fait ses achats grâce à mon lien, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Jeudi 13 mai, 20h, nouvelle sortie Gymshark. Si vous avez des questions sur les tailles ou sur les modèles, n'hésitez pas à me les envoyer dans les commentaires. Je vous laisse terminer la vidéo, et après ça, vous cliquez directement sur le lien. Vous voyez ça ? Ça, c'est votre squelette. On va lui enlever la tête parce que pour la démonstration, ça ne nous sert à rien. Vous voyez cette zone-là, cette zone abdominale ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Elle n'est protégée par aucune partie de votre squelette. Vos poumons, votre cœur, dans une certaine mesure votre foie, même si techniquement on peut le toucher, sont protégés par la cage thoracique parce que ce sont des organes vitaux assez importants. Mais tout ce que vous avez au niveau de la sangle abdominale, il n'y a aucune partie de votre squelette qui va la protéger. Du coup, quel est le mécanisme le plus logique et le plus cohérent pour protéger cette zone-là ? Eh bien, c'est d'accumuler un petit peu plus de gras sur cette partie-là du corps. Après tout, c'est parfaitement logique. Et si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo et que vous vous dites « Ouais mais non, moi je ne stocke absolument pas au niveau de la sangle abdominale, mais plutôt au niveau des hanches ». À votre avis, pourquoi les femmes stockeraient un petit peu plus au niveau des hanches par rapport à la sangle abdominale ? Je pense qu'on n'a pas besoin de faire un argumentaire de 10 minutes pour expliquer ça. Donc effectivement, perdre assez de gras pour révéler une sangle abdominale bien définie, ça demande parfois des efforts tellement difficiles puisque c'est la dernière zone sur laquelle vous allez perdre du gras que ça en décourage beaucoup. Et je peux le comprendre après tout, à quoi bon se mettre la misère pendant six mois à subir un déficit calorique hyper embêtant juste pour avoir des abdos hyper bien dessinés. Vous connaissez mon avis sur les sangles abdominales bien dessinées. C'est joli à voir, c'est clair et net, c'est agréable quand on les a, ça fait des super photos. Malheureusement, c'est juste un cauchemar à conserver. Et encore une fois, comme pour la morphologie, la génétique peut changer la donne en fonction des individus. C'est-à-dire qu'on reprend une dernière fois notre exemple. Vous prenez deux individus, même âge, même taille, même poids, même pourcentage de masse musculaire et de masse grasse. Il est tout à fait possible que deux individus avec le même pourcentage de masse grasse aient une répartition de gras un peu différente et qu'il y en est un des deux qui est beaucoup 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 plus de mal à perdre le gras au niveau de la sangle abdominale. Je sais, c'est traître, mais encore une fois, c'est la vie. Face à la génétique, vous le savez, on n'est pas tous réellement égaux. Cette différence de stockage de masse grasse, à quoi elle est due ? Ça, on ne sait pas réellement. Je me rappelle lorsque je passais mon diplôme d'éducateur sportif, un prof nous avait présenté le travail de Charles Polyquin qui avait sorti une méthode entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça une méthode, qui s'appelle biosignature. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais cette méthode-là partait du principe que les zones où vous allez stocker le plus de gras sont liées potentiellement à un déficit hormonal. Et en fonction des zones, ça toucherait une hormone différente. Un exemple, beaucoup de gras stockés au niveau des triceps, ça pourrait révéler un déficit en testostérone. Beaucoup de gras au niveau du ventre, ça pourrait révéler un dérèglement au niveau de l'insuline. Beaucoup de gras en bas du dos, dérèglement au niveau du cortisol. Beaucoup de gras au niveau des hanches, dérèglement au niveau des oestrogènes. Je ne sais pas exactement si c'est ça, mais en tout cas, vous avez compris le délire. Est-ce qu'en réalité, ça se passe exactement comme ça ? Depuis, il y a pas mal de personnes qui ont critiqué Charles Polyquin sur sa méthode biosignature, et depuis que lui en a parlé, je ne suis jamais retombé sur des articles un peu plus scientifiques et mieux recherchés, qui pourraient justifier que les hormones ont un rôle à jouer dans le stockage, dans les zones de stockage de gras. Après tout, ça paraît très logique, mais malheureusement, pour le coup, je n'ai pas de ressources scientifiques à vous partager sur le sujet. Moralité, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir d'abdos ? Première raison, à cause de votre génétique, donc à cause de la forme de votre muscle, que ce soit le grand droit de l'abdomen ou même les obliques, ça fonctionne de la même façon. Deuxième raison, à cause du gras que vous avez un petit peu plus tendance à stocker au niveau de la sangle abdominale. Malheureusement, pour perdre ce gras un peu récalcitrant, c'est possible, tout le monde peut descendre à un taux de masse grasse très très bas, même si ce n'est pas réellement conseillé. C'est juste que pour vous, malheureusement, ça peut demander beaucoup 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 plus d'efforts que quelqu'un qui aurait un stockage de gras un peu plus uniforme. Donc au lieu de vous donner pour objectif, je veux des abdos, je veux un six-pack, je veux des abdos hyper définis, et de vous tuer à la salle avec des séances interminables d'abdos, ce qui n'est clairement pas une très bonne idée, ou alors en vous mettant la misère pendant plusieurs mois d'affilée, tout ça pour descendre en dessous de 10% de masse grasse, réalisez que vous ne pourrez pas forcément accomplir ce que d'autres réussissent à accomplir, parce que certaines conditions ne vous le permettent pas, mais au contraire, vous réussirez probablement à accomplir certaines choses que d'autres n'arrivent pas à accomplir. À vous de trouver où vous arriverez à exceller. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo, dites-moi en commentaire si jamais vous arrivez à avoir des abdos, ou si c'est un groupe musculaire que vous appréciez. On continue à en discuter dans les commentaires, si cette vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, et nous on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.